bonjour à tous bienvenue sur top miniature automobile je vous avais présenté sur une vidéo précédente christine la plimus fiori 1958 du film du même nom d'ailleurs eh ben là je vais vous présenter une autre plimus fiori 1957 arrive pas beaucoup d'écart maintenant c'est la version anson alors on s'aime c'est une marque qui n'a pas spécialement bien marché on n'en trouve plus beaucoup on ne trouve pas trop la boîte parce que j'ai un petit peu honte et un petit peu sale je vais vous la montrer vite fait comme ça c'est la série en son prestige oui un petit peu sale donc on ne somme prestige attend pas pousser la voiture c'est une marque qu'on trouvait dans les grandes surfaces aux champs carrefour tout ça à l'époque on en trouvait c'est une voiture qui date de 2001 qui est sorti en 2001 équivalent si on voit bien 55 euros 50 quand même vous allez me dire alors cette voiture est très très joli mais je vous avais déjà parlé d'un petit problème sur certaines marques la fragilité du zamac et de la fragilité de réalisation de certaines voitures celle ci on fait partie je viens de découvrir et en tant que je l'avais pas sorti regardez le hayon j'ai toute la peinture qui est en train de cloquer qui est en train de se barrer voilà le toit je sais pas si on voit bien est également en train de craquer le capot est en train de buller alors je suis un petit peu déçu mais bon je peux rien y faire malheureusement hormis ça la voiture est très belle le Plymouth 57 est magnifique alors je vais pas la sortir du du socle parce que comme c'est un peu comme ça m'a l'air un petit peu fragile je vais la laisser sur le support je vais pas la démonter donc je vous montrerai pas spécialement dessous même si elle voit un peu le détour j'hésite un peu à la descendre il y a quand même quatre vis alors j'ai peur que si je me foire bref comprenez mon angoisse hormis ça la peinture est rouge avec une bande une baquette latérale dorée du plus bel effet je vous ai dit un l'aileron d'aviation bah là on le retrouve aussi sur ce modèle là et c'est très très beau l'arrière pareil avec tous ces chromes étincelants ces gros feux arrière franchement c'est des feux arrière j'adore parce que c'est vraiment typique de ces voitures on retrouve le doré aussi également dans les ailerons du plus bel effet la plaque on peut pas l'ignorer 57 fury alors ça me font un peu la rage d'avoir cette c'est cloc bon mais c'est un peu comme ça malheureusement alors on va faire très très attention et je vais procéder différemment donc là aussi c'est pareil en le hayon voyez à l'intérieur il a cliqué aussi donc il a claqué la peinture est en train de se barrer et dans le coffre on retrouve la roue de secours avec le cri et la manivelle alors c'est peint directement sur le le fond mais au moins ils ont eu la bonne idée de le mouler à l'intérieur et de le peindre pour le faire ressortir ça c'est une bonne initiative même si les amas qui est pourri ils avaient les bonnes idées donc le petit logo plymouth sur le coffre arrière niveau de la serrure très très beau donc l'autre côté pareil on retrouve le même profil avec les rétro l'antenne et ses jantes magnifique en doré aussi doré avec les flancs blancs magnifique le sabot d'aile arrière et ses jantes dorées sont vraiment mais superbe furie on peut pas les nier les chromes ont été bien représentés bien repris bien proportionnés par rapport à la taille de la voiture ce qui en fait un très beau modèle et quand on arrive sur l'avant donc on retrouve la même bouille que christine ce même visage avec cette grosse moustache devant avec sauf que là elle a une calandre dorée alors je ne sais pas pourquoi Hanson a sorti une calandre dorée parce que du chromé elle aurait été très jolie mais bon là ça lui donne un look complètement différent si vous regardez pareil on retrouve les petits ailerons sur le dessus des ailes on retrouve le gros V8 le capot ne s'ouvre pas énormément donc je pourrais pas non plus trop approcher on retrouve la batterie les filtres à air sur les côtés en doré avec les carburants en dessous le radiateur quelques durites il ya de la place vraiment il y a de la place donc le compartiment moteur a été à moitié peint en noir et sinon le reste c'est du plastique moulet noir mais c'est très joli quand même donc délicatement on va essayer d'ouvrir je vais essayer d'ouvrir ça m'a pas l'air je crois aïe et voilà ah la 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 bon et bah vous savez quoi je vous montre une portière je vous montrerai pas la deuxième je viens de l'arracher je suis dégoûté je suis dégoûté bon mis ça à l'intérieur n'était pas trop mal avec une déco même si c'est une déco fait à la va vite le principe était pas mal le volant tourné avec les roues le tableau de bord est bien repris même si un petit peu la planche de bord rapidement avec juste un autocollant et on retrouve le fond donc cette grosse baguette dorée magnifique alors je vous avais dit j'irai mollo je vais y aller mollo je suis dégoûté je voulais vous faire une comparaison avec la plus mousse photo world bah voilà elle est faite bon bon j'ai essayé tant bien que mal de 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 pour pouvoir la refermer mais c'est voilà voilà mais malheureusement elle restera fermée à vie elle va prendre un point de colle il restera fermé à vie c'est j'ai remis ça c'était une très belle voiture vous voyez ce que je vous parlais la dernière fois de la maladie du zamak et on en discutait justement avec avec un de mes abonnés l'autre jour bon quand les les fabricants rognent un petit peu sur la qualité du moule on obtient ça quelques impuretés dans le moule et on obtient ce genre de résultat voilà les amis je vous laisse et je vous dis à bientôt sur top miniature automobile avec des voitures j'espère en meilleur état